Bonjour, et bien suite et fin je pense du troisième chapitre des West Penry Peppers intitulé « Après 2012, manuel pour la nouvelle ère ». Il est impossible de dire quelle réalité est le monde réel, cette réalité en 3D ou le monde des rêves, parce qu'ils ne sont pas seulement des extensions les uns des autres, mais aussi des entrelacs. Nous vivons dans les deux en même temps, et tout comme nous avons des objectifs dans notre réalité physique, nous fixons aussi des objectifs dans l'espace des rêves. Parce que les deux réalités sont à certains égards un, il n'est pas exclu que si une force extérieure comme l'AIF, ici sur Terre, veut nous contrôler, elle doit contrôler l'au-delà, qui est la même dimension que l'état de rêve, parce que nous sommes tous, à bien des égards, des projections physiques de nos êtres qui rêvent. De plus, une force de contrôle doit séparer l'état de rêve de l'état de veille, car si les deux étaient connectés, ils ne pourraient pas faire grand-chose pour nous manipuler et nous dominer. Nous serions à nouveau complets, et le vide de l'ignorance serait rempli de connaissances. Par conséquent, c'est ce que nous devons faire. Nous devons atteindre un point où nous réalisons qu'il n'y a pas de différence entre la vie et la mort. Elles sont la même chose. C'est exactement ce que les êtres multidimensionnels comprennent, et quand ils vous disent qu'il n'y a pas de mort, c'est précisément ce dont ils parlent. Nous devons saisir cela, non seulement intellectuellement, mais comme une réalisation plus profonde de l'esprit-esprit. Alors, la peur de la mort serait aussi inhabituelle que d'avoir peur d'aller dormir. Il suffit de dire qu'il peut contrôler quelqu'un qui n'a pas peur de la mort, et qui sait que l'esprit vit éternellement. Détruire un corps serait une perte, mais pas une catastrophe. Il n'y aurait pas d'amnésie non plus, donc prendre un nouveau corps ne signifie plus recommencer, et la personne qui peut vous rendre visite de l'autre côté n'est pas plus mortelle que vous, et vice-versa. Ce ne sont que deux types d'expériences différentes. Tout est une illusion, et la manipulation et le maintien dans l'ignorance est ce qui nous fait différencier les deux. Au vu de l'image, c'est plus ou moins renversant. Bien que vous ne sachiez rien de ces choses dans votre état de veille, vous avez très bien pu aider des personnes récemment décédées à traverser alors que vous étiez dans votre état de rêve. Dans cette dimension, vous pouvez connaître tout ce qui est nécessaire pour un être excellent, pour être un excellent guide spirituel. Nous parlons d'aider les étrangers à passer complètement. Parfois, nous entendons d'une personne qui suit une thérapie de régression qu'il ou elle reçoit habituellement le même guide spirituel en l'aidant à la transition à chaque fois qu'il meurt. Seulement parce qu'il se sent en sécurité de cette façon, et quand il ou elle voit le guide spirituel, il ou elle sait que tout ira bien. En réalité, il pourrait tout aussi bien être que vous aidiez une personne à chaque fois pendant des milliers d'années. En le regardant d'un point de vue multidimensionnel, vous auriez pu être celui qui aidait la personne au moment de la mort à Sumer il y a 5000 ans, ainsi que dans l'Empire romain, au Moyen-Âge, en Grèce, dans les années 1900. Vous avez peut-être fait cela en vivant dans ce corps dans le XXIe siècle. Si vous ne voyez pas ce que j'essaie de faire ici, lisez ce paragraphe plusieurs fois jusqu'à ce que vous le compreniez. Le temps, voyez-vous, n'est pas un problème. Votre vie actuelle dans ce logiciel que nous appelons la 3D peut se terminer après 85 ans, mais votre existence dans l'astral est éternelle et le temps est simultané. Par conséquent, si vous faites un accord avec cette femme pour toujours l'apprendre après sa mort, peu importe quand et à quelle époque, période, elle meurt, vous n'avez pas besoin d'être mort pour cela faire. Vous faites tout cela dans ce corps, mais aussi dans tout corps ou corps futur. Si vous comprenez cela, vous pensez vraiment multidimensionnellement. Si c'est trop difficile à comprendre en ce moment, laissez-le pour l'instant. Ajoutez-le au signé et revenez-y plus tard. Probablement, après avoir lu plus de ce livre, vous pourrez peut-être revenir à ce paragraphe, le relire et le comprendre pleinement. Cela a moins à voir avec l'intelligence qu'avec le niveau de développement de votre système neurologique en ce moment. Plus vous étirez votre imagination, plus vos neuro-voix peuvent comprendre et gérer. Maintenant, voici quelque chose à méditer venant du matériel de Seth. Il dit, donc de Seth Speak, de Jane Roberts. Certains trouvent simplement le système physique qui ne leur plaît pas et prennent ainsi congé. Cela ne peut cependant pas être fait avant que le cycle de la réincarnation, une fois choisi, soit achevé. De sorte que le dernier choix existe pour ceux qui ont développé leur capacité par la réincarnation autant que possible dans ce système. Si Seth est correct ici, cela signifie que les gens ne peuvent échapper au piège à moins qu'ils n'en aient fini avec leur cycle de réincarnation. C'est-à-dire jusqu'à ce que la personne atteigne les objectifs principaux établis au début des cycles. Le piège de l'au-delà a été mis en place par Marduk Ra, en collaboration avec son père, le prince Ea, Lord Enki. Aussi déconcertant que cela puisse paraître, cela a du sens. Et j'en ai également parlé dans mes articles. J'ai écouté les Pléiadiens et ils soulignaient à quel point il était important pour nous de travailler sur nos principaux problèmes, car si nous ne le faisons pas, nous allons rater l'occasion. Ils nous ont dit qu'en manipulant tout ce qui arrivait comme des problèmes et des barrières, nous guérissons en fait dans le temps et à la fin de la nanoseconde, les échéances fusionnent. Ensuite, si nous avons fait notre devoir, comme ils l'appellent, nous avons réussi à libérer, à décoller, d'autres versions de nous-mêmes qui ont été prises au piège dans le traumatisme et dans le karma depuis le temps qu'ils ont vécu. Cela compléterait nos incarnations. L'AIF ne pouvait pas faire grand-chose à ce sujet, car cela avait hâte à voir avec la nanoseconde et l'alignement avec le centre galactique. « Toute incarnation ultérieure serait de notre plein gré et hors de portée pour le FIA. Une fois les délais fusionnés, ils ne peuvent plus nous garder ici, et si nous ne voulons pas être ici. » « Surtout si nous ne voulons pas être ici. » J'ai cette conviction que si vous lisez ce matériel, vous êtes prêt à aller de l'avant. Je suis certainement ou… J'en suis certain ou je ne m'investirai pas tout ce temps en écrivant à ce sujet. Maintenant, je peux entendre votre question suivante. « Comment puis-je savoir si je suis prêt ? » Le problème est que seul, vous seul, vous pouvez répondre à cette question. « Se sens-tu prêt ? » « Qu'est-ce que tu veux faire ? » « Quelle est la force de votre désir d'aller dans une certaine direction ? » Ce sont probablement les questions que vous devez vous poser, et en fonction des réponses que vous recevez de votre moi intérieur, vous savez à quel point vous êtes prêt. Dans le chapitre suivant, nous explorerons un sujet très intéressant, l'état de rêve. Nous allons voir comment nous pouvons concentrer notre esprit à faire exactement ce que nous voulons qu'il fasse. Et nous sommes finalement, à mesure que nous creusons plus profondément dans l'inconnu, d'apprendre consciemment comment diviser notre âme en fragments et les envoyer à d'autres zones du cosmos. Voici un exemple simple. Chaque fois que vous pensez émotionnellement à une autre personne, vous envoyez une contrepartie de vous-même dans l'image que vous envoyez à cette personne. Vous faites cela sous l'intensité de la matière, mais sous une forme définie. Cette faction de vous est dans l'image que vous envoyez et peut communiquer directement avec la cible. Les gens font ça tout le temps sans savoir ce qu'ils font. Ceci est particulièrement vrai avec les adolescents qui sont amoureux. Une jeune fille peut être allongée dans son lit en rêvant au garçon qu'elle aime, mais en étant trop timide pour lui parler. Il y a beaucoup d'émotions dans les images qu'elle envoie au garçon, qu'il ressent définitivement, même s'il choisit de l'ignorer inconsciemment ou non. C'est en effet ainsi que nombreuses relations commencent. S'il y a de la chimie entre les deux, cela pourrait être ce qui fait que les deux se rencontrent dans la vraie vie. Bien qu'ils ne sachent pas que leurs pensées et leurs émotions à distance créent la connexion physique et la décision de se fréquenter. Un mot de prudence est nécessaire ici. Cependant, gardez à l'esprit que toute sorte de pensée que vous envoyez à une autre personne est ressentie par elle. Alors attention à ce que vous pensez, surtout si vous mettez des émotions dans vos pensées. Et voici les petits exercices. Si l'on rien de petit, les exercices. On fait des petites vidéos pour un petit message avec des petits exercices. Ta, 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 ta. C'est l'intention qui compte, même tout petit. Ça peut avoir beaucoup d'effet. Alors un, la visualisation. C'est l'intention qui a été scientifiquement testé et prouvé pour fonctionner. Les scientifiques de Cleveland dans l'Ohio ont montré que visualiser quelque chose peut avoir un effet au moins aussi puissant que le fait de le faire. Quand vous avez un muscle faible, par exemple, votre physiothérapeute, votre kiné, vous demande de faire des exercices pour renforcer ce muscle. Cependant, les études ont montré que le simple fait de se concentrer sur le muscle et de l'imaginer renforçait la force musculaire dans un groupe de sujets, de sujets musculaires, jusqu'à 50% dans certains cas. Dans un groupe musculaire, je pense. Et ça renforce même le côté symétrique. Et ça renforce même le côté antagoniste. En fait, vous pouvez plâtrer des pieds à la tête. Si vous imaginez que vous faites des parties de ping-pong en Diablé, par exemple, à la fin de votre emplâtrage, vous auriez perdu beaucoup moins de dynamique, de volume musculaire, de réponse, et vous récupérez beaucoup plus vite que si vous avez fait le ment, le plâtré. Maintenant, si vous êtes plâtré parce que vous avez des fractures dessous, c'est encore autre chose. Il ne faut pas bouger cette partie-là. Vous faites travailler l'autre et ça entretient la partie blessée. Bon, on reprend. Ah, mais quand on parle de physiothérapie, j'ai été kiné, alors j'ai fatalement là un petit mot ou deux à dire de temps en temps. Ça fait longtemps que j'ai été kiné, mais bon. Donc, ces études ont conduit à des programmes de visualisation qui ont été utilisés sur des athlètes. Bien sûr, en même temps que l'entraînement physique. Cependant, et c'est mon point de vue, il est, en fin de compte, possible de guérir toute blessure en utilisant simplement votre esprit. La cible pour cet exercice sera de votre choix. Si vous avez une blessure ou une partie de votre corps qui a besoin d'amélioration, visualisez cette zone du corps guérie. Commencez avec un problème mineur. Si vous pensez que ce sera plus facile, si vous n'avez aucune zone spécifique que vous souhaitez guérir dans ou sur votre corps, vous pouvez visualiser tout ce que vous souhaitez et faire l'exercice. La seule limite à cet exercice, c'est votre propre imagination. Deuxième exercice. Séparer vos propres pensées de votre environnement. C'est évidemment un autre exercice important, mais aussi en cours que vous pouvez faire à n'importe quel moment de la journée. Comme nous en avons parlé plus tôt dans ce chapitre, la majorité des pensées que nous avons dans nos têtes ne sont pas les nôtres, mais les pensées que nous prenons dans notre environnement. Ou qu'on nous insuffle. Je rappelle que M. Feu Bernard de Montréal a édité beaucoup de vidéos à ces sujets-là. Elles sont en québécois. D'accès libre, en format libre, sur son site. C'est un peu la préparation que tout le monde devrait faire, mais depuis l'enfance. Un peu tous les soirs. Et qu'on a fait en général, mais pas avec la même intensité. Je reprends. Le but de cet exercice, de cette dissociation des pensées de l'environnement, c'est-à-dire, en général, l'exercice qui évite de faire des encarts tout le temps. Donc, le but n'est pas de rejeter toute pensée, qui n'est pas la vôtre, sauf si vous voulez vous isoler de votre environnement, mais de faire la distinction entre vos propres pensées et celles des autres. Pour être en mesure de le faire, vous devez d'abord reconnaître vos propres pensées et apprendre comment vous pensez. Ah, mais ça, c'est moi, oui. Il n'y a pas de problème. Bon. Si vous avez toujours, dans une certaine mesure, confondu vos propres pensées avec d'autres, et vous l'avez sûrement fait, c'est parce que vous ne reconnaissez pas votre propre pensée. Par conséquent, faites attention à vos propres modèles de pensée et de pensée, et vous remarquerez des choses, et vos pensées courantes, et vous remarquerez des choses intéressantes qui se passent dans votre tête. Cela prend de la pratique, et peut-être peut prendre un certain temps avant que vous soyez en mesure de le faire avec succès. Mais une fois que vous êtes qualifié, vous remarquerez que vous êtes dans votre présent, très concentré et très stable en tant que personne. Il prendra également, dans un certain temps, soin de la possession potentielle de l'entité. Ce n'est pas une petite différence. Aussi, vous pourrez distinguer une pensée, l'isoler, et lui dire que ce n'est pas votre pensée, et que vous ne la voulez pas dans votre espace, et que celui qui vous l'a envoyée aura ensuite du mal à envahir votre espace, si c'est ce que vous voulez. Troisième exercice. Voyager dans votre esprit. Vous rappelez-vous l'exercice de la forêt au plus tôt ? C'était une merveilleuse façon d'apprendre le nano-voyage conscient. Maintenant, nous allons le faire d'une manière un peu différente et plus puissante. J'ai appris celui-ci d'une conférence pléiadienne. C'est très gratifiant, et ça vous fait vous sentir très bien après. Donc, c'est les Pléiadiens de Barbara Marcignac, je suppose. Le livre s'appelle « Bringer of the Dawn ». Messager de l'aube, je crois en français. Exercice donc de voyage dans l'esprit. Fermez les yeux et assurez-vous que vous êtes à l'aise et calme tout autour de vous. Alors, laissez votre conscience dériver hors du corps, à travers l'atmosphère et dans l'espace, jusqu'à ce que vous puissiez voir la Terre en dessous et vous, comme une énorme boule bleue-vert. La Terre en dessous de vous, comme une énorme boule bleue-vert. Restez là pendant un moment et admirez-la. Puis, repérez le soleil dans l'espace et laissez votre conscience s'y rendre rapidement. Selon Einstein, il faut environ 7 à 8 minutes pour qu'un faisceau de lumière du soleil atteigne la Terre. Mais vous pouvez voyager dans votre esprit en un rien de temps. Survolez-le et regardez les éruptions et admirez sa taille et son pouvoir. Dites bonjour au soleil et faites-lui savoir que vous êtes conscient qu'il est un être sensible. Laissez votre conscience voyager à l'intérieur du soleil et remarquez qu'il y a en fait tout un paysage là-bas. Vous ne ressentez ni chaleur ni froid. La température est parfaite. Tout d'un coup, vous voyagez à travers une forêt quelque part à l'intérieur du soleil et traversez un pont au-dessus d'une belle rivière. Dites au revoir au soleil et tirez votre conscience hors du soleil et dans l'espace. Remarquez comment vous avez une vision à 360 degrés. Donc, bien que vous vous éloignez du soleil et du système solaire à grande vitesse, vous pouvez voir le soleil devenir de plus en plus petit derrière vous. Concentrez-vous sur le centre galactique et allez-y en quelques secondes. Vous êtes maintenant parmi les millions d'étoiles et la lumière est incroyable et remplit votre conscience d'une quantité fantastique d'énergie et d'amour. Restez là pendant un moment et réalisez que c'est en fait un centre de naissance. Au milieu de l'amas galactique de soleil, vous voyez un énorme trou noir et une myriade d'étoiles naissantes sortent du trou noir. Vous pensez immédiatement à un canal de naissance. En admiration, vous voyez ces nouveaux, chauds et innocentes petites étoiles remplir l'espace autour du trou noir. Et puis elles voyagent et puis elles ralentissent, arrêtent presque de bouger et flottent dans l'espace. L'amour que vous ressentez ici est au-dessus de tout ce que vous avez ressenti auparavant et vous vous en amusez. Vous êtes en train de regarder la matrice de la mer accouchée, une occasion très spéciale et il se trouve que vous êtes là au bon moment. Quand vous serez prêt, dites au revoir à la déesse et revenez vers notre système solaire. Voyez l'espace passer lorsque vous vous déplacez un peu plus lentement maintenant que lorsque vous avez voyagé dans l'autre direction. Le centre galactique est maintenant loin et vous ne pouvez plus le voir. Il y a un soleil à nouveau. Il sent votre présence et envoie une salutation et beaucoup d'amour dans votre direction. Et vous lui faites la même chose. Laissez le soleil derrière vous passer devant Mercure et Vénus et voyez notre propre planète grandir de plus en plus sous nos yeux. Dites à Mère Terre que vous êtes de retour et dites-lui que vous l'aimez et que vous voulez l'aider à guérir. Maintenant, planez autour de notre planète. Trouvez votre pays d'origine. Descendez dans l'atmosphère jusqu'à ce que vous voyez votre corps d'en haut, assis exactement comme vous l'avez laissé. Envoyez votre conscience dans votre corps et enfoncez et entrez dans le chakra de la couronne. Répartissez votre conscience autour de tout votre corps et sentez le torse, les membres, le sang qui coule dans vos veines et votre corps qui bat et votre cœur qui bat. Sentez votre souffle, prenez quelques respirations profondes et ouvrez lentement vos yeux et regardez autour de vous dans la pièce. Comment vous sentez-vous ? J'avais le bonjour de mon chat. Voilà, c'était la fin de ce troisième chapitre. Je pense qu'on peut peut-être commencer le quatrième. Sous-titrage Société Radio-Canada Chapitre 4 Rêverie réveille État des ondes cérébrales L'homme n'a pas de corps distinct de son âme car ce corps appelé est une partie de l'âme discernée par les cinq sens, les principales entrées de l'âme dans cet âge. Citation de Robert Black Les chamanes ont toujours su que le chemin de la mort et le chemin de la renaissance sont les mêmes. Normalement, nous ne craignons pas la vie autant que nous craignons la mort. Les deux sont indiscernables. Quand nous mourrons dans cette vie, nous naissons dans l'au-delà et vice-versa. La crainte réside dans le fait qu'il y a un voile d'amnésie entre les deux et nous savons d'après les rapports de ceux qui sont morts dans des accidents ou sur la table d'opération qu'ils pouvaient voir la chirurgie ou le lieu d'accident dans l'eau. Ensuite, certains d'entre eux sont allés plus loin et ont rencontré leur guide spirituel, leur proche décédé ou quelqu'un d'autre qui se représentait beaucoup pour eux. Ce n'était pas encore le moment de mourir alors ils retournèrent finalement dans leur corps et continuèrent leur vie qui était si proche d'être prématurément terminé. Une fois que l'âme était revenue au corps et réveillée, une chose que la personne a presque toujours dit était que jamais plus il n'aurait peur de la mort et en fait beaucoup d'entre eux ne voulaient pas revenir à la vie ici sur Terre, beaucoup plus agréable de l'autre côté. Il est intéressant de noter que certains d'entre eux auraient passé ce qui semblait être l'équivalent de toute une vie dans l'astral, plus ou moins avant de retourner dans leur corps en même temps qu'ils l'ont quitté. Ce phénomène où nous passons un temps différemment dans l'astral que nous ne l'étions à l'époque sur Terre a en fait une explication scientifique qui a trait aux cycles par seconde, aux cycles cérébraux, aux ondes cérébrales. Les chercheurs auront jusqu'à présent cartographié quatre principaux états du cerveau. le niveau bêta qui va de 14 à 100 cycles par seconde qui est un état d'alerte normal, une gamme plus élevée associée à l'anxiété, à la maladie, aux conditions de combat ou de vol. De vol à voile, je suppose. Quoique l'autre aussi, on doit être dans les tours. En deux, le cycle bêta qui va de 8 à 13,9 cycles par semaine. J'ai dit quoi là ? En deux, le rythme alpha qui va de 8 à 13,9 cycles par seconde juste au-dessous de l'état normal de vigilance associé à la relaxation de la lumière, à la rêverie, à l'autoréflexion. Un état de conscience intérieure non somnolent mais détendu, tranquille qui survient avant le sommeil. C'est le début de l'accès à l'esprit subconscient. En trois, les rythmes theta qui vont de 4 à 7,9 cycles par seconde. C'est la relaxation profonde, la rêverie, le rêve lucide, l'imagerie mentale, la méditation, l'augmentation de la mémoire et de la concentration, les souvenirs profondément racinés et l'inspiration. Ils sont caractérisés principalement par le sommeil léger, les rêves R.E.M. C'est rapide de mouvement oculaire, je crois. Les hallucinations, l'imagerie hypnagogique, la méditation profonde et l'accès à l'esprit subconscient. Puis les cycles delta qui vont de 1 à 3,9 cycles par seconde. C'est l'étape la plus profonde, la plus rajeunissante de sommeil sans sommeil paradoxal et de méditation très profonde. Il produit également une réduction du stress, ce qui peut favoriser la guérison du corps, évidemment. Les hormones de croissance humaine sont libérées et la perte de conscience du corps. Et il y a perte de conscience du corps. Paul Elfrich, qui est l'auteur de l'article à partir duquel j'ai emprunté les explications des quatre états cérébraux ci-dessus, les a à son tour empruntés à la recherche dominante. Les ressources canalisées cependant se réfèrent à l'état de rêve comme étant principalement l'état de delta qui est de 1 à 3,9 cycles par seconde. Je ne veux pas contredire les chercheurs qui ont été effectivement testés ces cycles d'ondes cérébrales sur des sujets. Mais j'ai cette forte impression que delta est l'état de rêve très profond en conjonction avec un sommeil sans rêve. de 1 à on ne sait pas combien de cycles par seconde. Il y a peut-être une sous-division entre 1 et 3,9. Alors que theta est un rêve plus superficiel comme celui que nous avons plus proche quand il est temps de se réveiller. L'état theta est également tout le reste qu'elle friche et est répertoriée. Dans ce livre nous allons nous reférer à l'état du delta quand nous faisons l'expérience des niveaux profonds de rêve. Et donc là il y avait un schéma à propos des 4 cycles d'ondes cérébrales je ne suis pas sûr que c'est un énorme intérêt visuel je vérifierai et si jamais ça l'avait on fera un petit encart dans une vidéo future. Le véritable esprit 3D fonctionne essentiellement dans l'état d'état tandis que les 3 autres sont plus ou moins multidimensionnels dans un ordre croissant où l'état du triangle est le plus multidimensionnel cependant tout ce qui ne se réfère pas aux 5 sens est multidimensionnel en commençant par l'état alpha. Il y a très longtemps lorsque nous étions piégés dans la matière nous avons remarqué qu'il y a des choses plaisantes et d'autres qui n'étaient pas si agréables et nous avions le sens du bien et du mal. Nous ne pouvons maintenant qu'imaginer le sentiment que nous avions lorsque nous avons remarqué que les corps que nous devions essayer étaient manipulés par l'AIF et étaient des pièges dont nos âmes ne pouvaient pas facilement s'échapper. Nous étions collés au corps peu de temps après que le FIA fermait beaucoup de nos chakras et c'était un certain brin dans notre ADN de sorte que la connexion avec notre soi multidimensionnel a été perdue. cela a dû être un grand choc de remarquer tout ce qui restait de la réalité que tout ce qui restait de la réalité était une bande passante courte du spectre électromagnétique où tout est solide et ne peut pas facilement changer de forme. Pourtant, c'est ce qui est arrivé. Le seul moment où nous pouvions nous reconnecter avec nos individus multidimensionnels était dans un état de rêve. Cependant, si certains d'entre nous pensaient pouvoir nous échapper, nous étions dans une surprise. Imaginez le soulagement lorsque nous avons remarqué que nous pouvions quitter nos corps pendant notre sommeil et la déception lorsque nous avons découvert que nous étions incapables de nous échapper à cause d'une grille entourant la planète. Comme si cela ne suffisait pas, nous étions aussi attachés à nos corps par l'intermédiaire de nos âmes même lorsque nous étions en voyage astral et n'avions pas beaucoup d'autres choix que de retourner finalement au corps. En fait, dès que le corps s'est réveillé, l'âme y est revenue et c'est ainsi que l'hologramme a été construit. Par conséquent, le but de l'affection rêve de ce livre est de former l'esprit inconscient conscient, à se reconnecter avec l'esprit multidimensionnel pendant que nous rêvons. Être capable de le faire consciemment alors qu'il est dans un état de rêve finira par, après une certaine formation, aider les lécoutions et le lecteur à se connecter plus facilement avec l'esprit multidimensionnel également dans l'état de rêve. La même chose est vraie quand nous nous entraînons à nous souvenir de nos rêves, ce qui est une autre chose que nous allons pratiquer. Cela maintient une connexion ouverte entre les esprits conscients et multidimensionnels. Les résultats d'exercices combinés de ce livre entraîneront l'esprit conscient à s'habituer à une réalité multidimensionnelle. Paragraphe suivant, appel téléphonique de l'autre côté. De l'au-delà. J'étais amusé lorsque j'ai commencé à faire des recherches sur Conscious Dreaming, le rêve conscient, et que j'ai regardé le travail de Robert Moss sur le sujet sur son site web Il a écrit des blogs de temps en temps sur des choses qui lui viennent à l'esprit. Ce qui suit m'a presque fait tomber de ma chaise. L'un des derniers articles que j'ai écrits avant ce livre porté sur la prochaine Machine Kingdom, le royaume des machines, prochain. Et il est évident que l'AIF a maintenant des sous-fifres, cette élite globale, en utilisant ce qu'ils ont reçu des programmes de transfert de technologie. TPP, il va appeler ça. Je ne savais pas cependant que les personnes mortes dans l'astral ont maintenant continué à utiliser notre technologie pour communiquer avec les vivants. Moïse écrit à propos d'une femme, Anna, qui a rêvé qu'elle avait été visitée par un ami qui vient de mourir. Dans son rêve, elle tendit à son ami de céder un téléphone portable avec seulement deux boutons, un vert, un rouge. Le vert était pour composer rapidement Anna et le rouge devait déconnecter. Anna était très contente que son amie de l'autre côté ait maintenant un téléphone pour que le défunt puisse la contacter. Ok. Si c'était un incident isolé, on pourrait juste sourire et penser que c'était drôle. Juste un rêve, vous savez. Cependant, si l'on en croit Robert Moss, les morts utilisant la technologie des vivants ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le croire. Depuis l'invention du téléphone et notamment du téléphone portable, les appels téléphoniques des morts sont devenus monnaie courante dans les rêves des gens. Apparemment, une femme à qui Moss avait parlé a dit qu'elle communiquait avec sa mère de l'autre côté et la mère lui a dit « Je ne peux pas parler longtemps parce que je viens juste d'arriver ici. Il n'y en a plus de forfait. J'aurai plus de privilèges téléphoniques plus tard. » En outre, selon Moss qui a étudié ce sujet pendant des décennies, les morts envoient également des e-mails et leur voix saigne à travers les Blackberry et dans les podcasts. Si jamais vous entendez justement des communications transinstrumentales au cours de mes vidéos, ne vous gênez pas pour faire des captures de flow et m'en faire part qu'on en cause. un petit encart continu. Vous savez qu'il y a une étude assez passionnante sur le reverse speech. C'est-à-dire que notre inconscient ne peut pas s'empêcher de dire la vérité et que quand on passe nos discours quels qu'ils soient, même là, les encarts par exemple, à l'envers, avec une certaine oreille et en utilisant le logiciel Audacity par exemple, c'est peut-être pas le meilleur mais enfin il convient déjà bien. Il est gratuit surtout. On peut déceler des morceaux de phrases qui ont attrait au sujet que je suis en train de traiter à l'endroit et qui soit confortent ce que je suis en train de dire, soit vont donner des indices sur ce qui se passe vraiment. Et ceci, même si je ne suis pas au courant, il semblerait. Maintenant, si je suis au courant et que je mens, mon inconscient va tâcher de vous dire « He's lying », « Il ment ». On va entendre dans ce sens-là. Moi, vous m'entendriez parler à l'envers et là, au milieu, il va y avoir « Il ment ». Il faut une certaine oreille et jusqu'à présent, c'était plutôt les anglais qu'ils faisaient donc on capte de l'anglais. Je ne sais pas si en français, on capte du français ou de l'anglais. Ça pourrait être intéressant que ce soit de l'anglais. J'imagine même qu'à la limite, il pourrait y avoir d'autres langues qu'on ne connaît pas qui pourraient être utilisées par notre inconscient. alors là, je viens de faire une découverte mais bon, je n'aurai jamais le brevet alors je peux la balancer sur le net. Avec le logiciel de traduction de Google, si ça se trouve, il va trouver du sumérien. Ah, ah, du sumérien. C'est inquiétant le sumérien. On va en prendre un autre. Du papou. Bon, je finis mon encart et on continue. De manière tranchante. L'humoristique peut-être mais à un niveau plus profond, il reflète la réalité dans laquelle nous vivons. En outre, Moss connaît aussi des gens qu'il a rencontrés grâce à ses recherches qui sont entrées avec leur téléphone portable. Maintenant, de quoi s'agit-il ? Est-ce que parce que le téléphone portable était si cher au début de cette vie que nous commençons à faire ce que les Égyptiens ont fait mettre des choses dans les cercueils dont nous pensons que les défunts auront besoin d'en-delà ? Mais ils ne servent pas du leurre, ils servent du nôtre. Enfin, dans les cas dont ils viennent parler, là, a priori. Oui, c'est exactement de quoi il s'agit. À part le bouton vert-rouge, celui-là, mais lorsqu'il y a des transcriptions actuellement auprès des gens, c'est de leur appareil dont ils se disent. ce n'est pas de celui du défunt. C'est ce qu'ils disent, ça n'a pas d'importance. Oui, mais c'est exactement de quoi il s'agit. Moss, dans ce même article, comment un avocat a été enterré avec son téléphone portable et son épouse a continué à payer la facture du téléphone. Ainsi, son mari pourrait utiliser le téléphone pour l'appeler de l'autre côté. Il fallait y penser. Il y en a qui payent un abonnement. C'est de plus en plus pauvre. Ça m'a remis le moral pour une semaine. Il y a une appli. Excellent ! Et l'appareil en sont des chiens. Ou à moins que ce soit un Golden Retriever. Peut-être il a un muso très fin, lui. Des chiens spectaculaires, remarquables. Donc là, son maître, ou sa maîtresse est une amatrice de cristaux. Oui. Waouh ! Ça, si c'est préhistorique, mégalithique, j'imaginais. la frime et le talent du sculpteur. Oh, elle était belle, celle-là, vraiment. En entier, c'est encore mieux. Bon. Oui, c'est un effet qui est jouant humoristique. bonjour, si je peux. Mosse, ne nous parle pas de l'état mental du gauche. Moi non plus, on ne parle pas. Je comprends qui ça, qu'est-ce que tu fais, chérie ? Elle doit l'appeler toute la journée. Il n'en peut plus. il n'a pas une demande d'incinération. Je m'excuse. le nom de l'avocat défenseur de la défense décédé a même été mentionné dans l'article John Jacobs de Manhattan, mort en 2005. sa femme a même vu son numéro de téléphone gravé sur la pierre tombe afin que les autres puissent rester en contact aussi. Mais c'est qui l'opérateur ? Il est génial, ce mec. Il a un public adorable. Un public de consommateurs fous. « Ah, vraiment ? » S'ils appellent son numéro, ils reçoivent un message vocal disant qu'il sera en contact. Je sais, je sais, c'est un peu extrême. Mon point de vue est que la technologie peut faire des choses plus étranges avec nous si nous en abusons. Moss termine l'article en disant « Les téléphones de rêve, les téléphones oniriques, offrent une conversation en direct. Et vous n'avez pas de facture mensuelle disant qu'il sera en contact. » Paragraphe suivant « Les aliens et le rêve. » Ah, ben, c'était pas unique. Un 16 arpont aquatique, ça, je pense. Robert Moss a également un site web à http.mossdrams.com et quand je l'ai parcouru, j'ai trouvé un autre de ces articles que je pensais avoir besoin de porter à votre attention parce qu'il peut y avoir des gens qui partagent la conclusion de Moss. Et si donc, je veux donner ma propre contribution à ce sujet. « Tout comme les chrétiens écrivent tout ce qui a trait aux extraterrestres, d'autres, y compris certains chrétiens, peuvent aussi les écrire comme des entités qui sont des parties de nos rêves mais qui ne sont pas des êtres d'autres planètes ou d'autres parties de la galaxie. » Ah oui, en ce moment, encore, en ce moment, il y a Corrado Malanga qui revient complètement sur sa traduction ancienne de la situation qui nous fait une approche quantique absolument incroyable. Oui, parce que le niveau quantique, j'ai l'impression que tant qu'on n'est pas transdimensionnel, on en dit beaucoup de bêtises. Je suis stupéfait par le travail des chasseurs de l'époque. C'est carrément beau. Enfin bon, je suis un peu sculpteur, je suis un peu primitif, donc je suis assez prévu. Mais c'est carrément beau, au-delà du dessin violent auxquels elles sont destinées. bien, il n'y a plus de belles images. On va voir. Parado Malanga, je reprend, oui, et il nous dit que tout est nous sommes un, unique, en même temps, et que pas unique, nous sommes un, en même temps, passé, présent, futur, et que si nous créons des aliens, c'est pour qu'on se pose la question, mais pourquoi il y a des aliens ? Oui, oui, je sais, je suis en train de me dissocier de cette version-là, moi. Je préférais l'ancienne, puisque l'ancienne est terriblement plausible. L'ancienne, c'était qu'évidemment, il y a des aliens et ils sont dans les autres dimensions et ils deviennent prendre plus ou moins possession. Ce qu'ils aimeraient, c'est notre âme qui intègre une certaine forme de vie qu'ils ne possèdent pas. en fait, moi, je fais actuellement plus la liaison avec l'intelligence artificielle galactique qui a infecté les dracos qui sont débrouillés pour influencer notre histoire pendant la guerre. Je suis du côté des Allemands et puis après, quand les Allemands sont arrivés avec Tupper Clip aux États-Unis en 42 ans après, il y a eu Roswell. Il y avait déjà des chutes, il n'y a pas que eux, comme E.T. dans le coin. Mais enfin, les dracos, en l'occurrence, ils nous ont donc balancé quelques objets. Ils ont fait un cheval de Troie à ces chutes d'objets. Ils se doutaient bien qu'ayant investi les plus hautes sphères de la recherche américaine, allemande, normalement, puis finalement américaine avec Tupper Clip, ils allaient propulser les recherches sur cette rétro-ingénierie et donc finalement booster notre technologie et nos progrès technologiques, mais nous affilier complètement à ce qui est aujourd'hui l'ordinateur et bientôt, c'est la réalisation de ce qui avait été prédit, de la libération des macrobes lors de l'arrivée à l'âge du silicium dans lequel on est dedans, de plus en plus, pas encore complètement puisque ce n'est pas le silicium qui est aux commandes, l'A.I. et voilà. Voilà mon petit tour du paysage. En une phrase. Niveau 2, là. Les mutants, ils ne vont pas si... Je suis désolé, mais enfin, c'est ce qui fait que j'ai de l'intérêt pour toutes ces choses-là aussi parce qu'en oublier une, c'est louper des indices sur la progression de la situation. On est en train de s'enliser de plus en plus dans la black goo quelque part, enfin dans la goo, dans l'A.I. le goo. On ne va pas faire de faux sens parce qu'il y a des black goo, il y a des green goo, il y a tout plein de goo. Et le goo et le gooleur, nous ne parlerons pas. Surtout que j'ai encore fait un encart et qu'on va revenir à cette opinion. Certains occultistes ont une opinion similaire. j'ai reçu ce message miné de l'article que les extraterrestres en général ne sont en réalité que des incarnations de notre propre peur. Voilà. Voilà. Ah ben tiens, c'est justement ce que dit Corrado, donc plus ou moins. Corrado Malanga dont le dernier livre est Les ovnis de l'esprit. Il me semble. Moss donne, il va faire une conférence, donc on est le 23 mai 2018 et il va faire une conférence très prochainement en Moselle avec quatre collègues ou trois autres collègues macro-biologistes, généticiens, hypnothérapeutes et je ne sais plus, spécialistes de la PNL, la programmation neurolinguistique je crois, ou d'hypnose ou je ne sais pas. Et voilà, ils vont traiter de tous ces sujets. J'espère que ces conférences vont être retransmises ou en tout cas enregistrées. Parce que même si Corrado a changé d'opinion, il est toujours intéressant de savoir pourquoi il est arrivé, comment il est arrivé et puis les autres sujets aussi qui vont être développés. Bon, je reprends. Moss donne l'exemple de deux femmes qui étaient absolument certaines d'avoir été enlevées par des hippies. Elle l'a été enlevée pendant la nuit et transportée dans son corps de lumière jusqu'à vers leur vaisseau-mère où ils ont fait des expériences horribles sur elle. Moss a alors commencé à lui poser des questions sur son expérience. Et elle a dit que ces itis étaient dans leur propre corps léger comme elles l'étaient mais qu'ils pouvaient prendre des corps comme nous prenons des vêtements comme elle a dit. Cependant, après que Moss ait travaillé sur elle, cette femme a réalisé que ces itis n'étaient que des projections de ses peurs inférieures intérieures qui se manifestaient dans ses rêves. Par conséquent, en réalité, aucun enlèvement n'avait eu lieu. En quart. Et bien des fois, les enlèvements sont remarqués. Il y a des enfants qui restent trois jours loin ou qui une demi-heure qu'on cherche pendant deux heures. Il y a des gens qui passent des portails mais ça, c'est une autre chose. Et je n'ai pas forcément eu l'abduction. Il y a plutôt eu des big foot. Mais bon. Restons dans l'album. Il y a des fois, il y a des implants physiques. Merde, il y a des implants physiques. Les mecs qui reviennent avec des implants physiques en plein milieu du crâne. On ne sait pas les mettre. Qu'en voulez-vous qu'on les enlève ? D'une part. En plus, après, mentalement par contre, il semblerait qu'ils puissent les griller. J'aurais bien aimé quelques IRM à la pluie, quelques scanners. Mais voilà. Ça, c'est ce qui se passait avec les hypnoses de Malanga, de Corago Malanga. Il y a les cicatrices. Il y a l'ablation des oeufs. Il y a l'ablation du foetus. Enfin, j'ai l'impression qu'il a fait abstraction d'énormément de cas pour avoir la pète parce qu'il avait été un peu loin et qu'il a dû se prendre l'opus DI sur la gueule ou une autre organisation discrète qui lui a dit « Mon vieux, tu veux profiter de ta retraite ? » Tais-toi. C'est une hypothèse que j'aimais là ou bien ils lui ont créé une grande frayeur mais ça n'a pas l'air. Quand il s'exprime, il a l'air très calme et au contraire, je me demande s'il n'est pas un peu en train de jouer au petit malin psychologique qui nous montre un bobard comme ces astrophysiciens ou ces new agers qui emploient 25 termes compliqués à la fois de façon à être sûr que de toute façon comme ça ne veut rien dire, si quelqu'un comprend, il pourra toujours se foutre de sa gueule. Je reprends. Enfin, voilà. Oui, on est là-haut. Naturellement, l'exemple est l'expérience de cette femme et je ne peux pas juger cela. Peut-être avait-elle l'occasion de dire qu'il n'y avait pas eu d'enlèvement réel et que dans son cas, il n'y avait pas eu des ETI non plus. Ou peut-être Moss censait avoir des liens avec la CIA, le MI5 et le MI6 et des clubs secrets. « Ah ben non ! » Mais il fallait le dire tout de suite. Petit encart. Il est fort rare que les services spéciaux n'aient pas des raccords, des rapports étroits avec l'occulte. Vu qu'ils cherchent toujours à gagner le combat, il est évident qu'ils vont employer tous les moyens et qu'est-ce qu'il peut y en avoir là-dedans, ils ne vont pas les négliger et qu'a priori, il y en a là-dedans et qu'ils ne les négligent pas. Je vous conseille de vous rapporter à des traductions possibles s'il y en a de Douglas Duhann Dittrich, soi-disant de la famille de Marlène et qui était employé aux États-Unis dans l'armée pour brûler des archives qu'il devait donc lire pour être sûr qu'elles devaient être brûlées. Donc, il a tout lu. Et là, il parle. Et la moitié de son discours tourne autour de l'occulte et de l'église de Satan dans l'armée et d'énormément d'autres choses. Du même à Kabi. D'autre part, les pères de nos guitaristes préférés, mais là, j'ai l'impression que je me répète, mais peut-être pas pour tout le monde, des années 70, Jimmy Henrix, Jimmy Page, un gros paquet, enfin, quasiment tous étaient dans l'armée et dans les services. Ils faisaient partie de clubs, étaient plus ou moins franc-maçons. tout est tellement lié que vraiment, ceux qui ne veulent pas les prendre en considération avec les autres indices qui pourraient transparaître dans la vie civile publique et avoir fait l'objet d'un petit article de deux lignes dans un journal concernant un des personnages là en question, ou quelqu'un qui a ce genre de profession et d'emploi dans notre société actuelle. Non, parce que j'ai l'impression que le public dit « Bon, il a fait une petite bêtise, il était sous ceci. » Ça, c'est l'autre qui est jalouse, qui raconte n'importe quoi sur sa fille. Les gens bien de notre monde n'osent pas croire ce qu'on leur raconte à propos des... des rituels, des sacrifices, des invocations, des... C'est aussi fou que notre histoire de Star Trek, de programmes spatio-secrets, de super-soldats avec des pouvoirs psy et même que le remote issue, je suppose, c'est le genre de gens qui étaient ébahis par la cuillère de Rue Geller et l'autre moitié qui ont nié ça en disant que c'était des gags. Rue Geller était un agent du Mossad en plus. Enfin, peut-être pas du Mossad mais un autre truc qui s'occupe encore plus de ce côté occulte et il travaillait aussi aux Etats-Unis ce qui est normal. Les Etats-Unis, l'Israël, c'est une distinction aujourd'hui, je ne sais plus tellement à quoi ça ressemble. Le pouvoir aux Etats-Unis, on va dire, plutôt que le peuple a de grandes parties de ce pouvoir aux Etats-Unis et l'État d'Israël, ils font tout pareil. Je ne sais pas. Je ne sais pas si après on doit revenir au fait que c'est un article que j'ai lu dernièrement qui disait que énormément de nazis étaient issus de riches familles juives. Je vais préciser Ashkenaz, je pense. Parce que, et ça c'est mon élucubration, enfin c'est mon reliage de points, je dois les relier avec ces familles Ashkenaz juives qui se sont vues convertir d'office et qui étaient avant des Khazars et qui étaient originaires de ces plaines centrales sous l'Ukraine jusqu'en Iran. Et enfin, on appelle toute la bonne région là, où ils auraient pu faire bon vivre si en fait on ne voyait s'y dérouler les suites de ces vendettas familiales, ancestrales qui se déroulent aujourd'hui entre les proxys qui sont des hybrides, hybridés, des humains plus hybridés avec les familles Anunnaki s'il faut leur donner un nom. Anunnaki, mais bon, donc, on a vu une conférence de Linda Moulton-Houve qui nous décrivait quatre espèces dont une nociva l'homme mais parmi les trois autres, deux d'entre elles étaient profondément concernées par la génétique humaine et l'une des deux avait même créé la seconde pour s'occuper de nous. C'était des noms comme l'antoïde, non, je me trompe, il y avait tantaloïdes, trentaloïdes, mais ça, c'est les méchants. Et puis, moi, je ne m'en rappelle plus bien, il faudrait que je note. On peut les retrouver, de toute façon, elle est dans ma liste en plus. Mais je ne peux pas dire que j'ai tellement bien réussi la traduction fonétisée des noms de ces races. Je crois qu'on doit pouvoir prendre une prise d'écran. Je reviendrai dessus, évidemment, c'est un sujet tellement à jour d'actualité. Donc, où en était-je ? Mais je ne sais pas, je crois que je me suis perdu dans mon encart. Ce n'est pas très grave, on va continuer le texte. Et donc, les liens entre MOSS, la CIA, donc les services spéciaux anglais, intérieur et extérieur, les sociétés secrètes qui sont encore au-dessus de tout ça, des services spéciaux. Les services spéciaux, c'est leur bras armé, en fait, secondaire. Et d'autres cercles, le cercle peut-être, le cercle, c'est le nom d'une société secrète, encore plus secrète que le siècle, par exemple. Et qu'il était le rédacteur de discours pour l'ancien premier ministre de Grande-Bretagne, Margaret Thatcher, qui est récemment décédé, pardon, je l'ai convaincu par la manipulation qu'il n'y avait pas d'être en vedette. Alors qu'en fait, il y en avait, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, MOSS donne l'impression que seuls les IT qui existent sont des manifestations de notre propre peur. Oui, ce serait correct si nous regardions l'image beaucoup plus grande. En ce sens, nous n'attirerions pas d'expérience des IT négatifs. Si nous n'avions pas la peur et l'ignorance qui les amenaient, mais je ne pense pas que ce soit ce que MOSS impliquait. À bien des égards, les recherches de MOSS sont très intéressantes et pertinentes. Mais il est logique que quand quelqu'un qui a des relations avec le renseignement doivent tirer quelques conclusions manipulatrices de tous ces domaines intéressants. C'est aussi ce que je veux dire lorsque je dis que nous devons faire très attention quand nous sortons, quand nous trions le bon grain de l'ivraie, surtout quand nous savons ou que nous trouvons très suspects que nous avons affaire à un agent du gouvernement secret. Néanmoins, dans des cas comme celui-ci, nous avons une excellente occasion d'avoir un aperçu réel du sujet car un agent de désinformation potentielle inclut souvent beaucoup de vérités pour attirer le lecteur sur la partie qui est la cible de son attention, la partie désinformation. Et puis en plus, encore, là c'est une désinformation qui sert à la mentalité de ces gens, une sorte de gens, parce que Big Pharma est leur fille préférée et ils ont des projets de psychiatrie à outrance pour tout le monde, toutes les émotions humaines devenant maintenant des considérations pathologiques. Je veux dire, je ris là, ouh là là, ça c'est ma vie là. Là, qu'est-ce que je suis en train de cacher, d'exprimer, de ne pas cacher. Oh non, ça me met le blues. Oh papa, une nouvelle maladie, ils ont un médicament, on va tous finir en camisole, sous contrôle, sous contrôle, c'est une raison pour nous contrôler, c'est pour notre bien, vous voyez, il faut que vous vous sentez bien, il faut que l'esclave soit heureux de sa vie d'esclave. Au moins ça. Je vous rappelle qu'on obéit à la lie de l'humanité, qui n'est d'ailleurs que partiellement humaine. On a aussi découvert, et ça c'est Grand Cameron qui le disait dernièrement, qu'énormément d'abductés et de personnes qui ont eu des expériences extraterrestres, ont un marqueur génétique particulier, qui peut même quasiment en servir aujourd'hui comme preuve s'il y a un témoin qui arrive en disant, en racontant son histoire, il n'y a qu'à faire une prise de sang pour voir s'il y a des chances pour qu'il dise la vérité de manière sûre. Il peut être infiltré, ça peut être un agent aussi, malgré lui, ça peut être un MK, mais bon. ceci dit, je me demande aujourd'hui comment est-ce qu'on peut induire ça dans la génétique de quelqu'un, et je me demande si ce n'est pas justement au cours de ces rituels où la pensée étant créatrice et étant convoquée des entités au pouvoir dont je ne maîtrise absolument pas les limites ni la consistance, pour les décrire, je veux dire, il ne serait pas possible à ces occasions-là d'induire ce changement génétique de la même manière que nous-mêmes pouvons nous changer, nous sommes d'ailleurs les seuls qui pouvons nous-mêmes nous changer personnellement, par des exercices mentaux, psychiques, méditatoires, et en nous positionnant à des endroits où les énergies nous seront favorables, à des jours favorables, dans des conditions favorables, avec des personnes favorables, des pensées favorables, des exercices favorables, et des lectures favorables, article suivant, non, paragraphe suivant, cela nous amène directement à la prochaine sous-section, la recherche sur les rêves est-elle devenue militarisée ? Écoutez, je vais faire une pause ici, on va reprendre sur une prochaine vidéo, je pense que ça fait, oui, ça doit faire pas loin d'une heure qu'on y est. Je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir écouté, j'espère que ça vous a servi, que ça vous servira, qu'on se trompe le moins possible, et je vous dis à bientôt, bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada